Et oui, il est là, il va nous parler de la pâte à tartiner, c'est Moustapha, salut ! Salut, aujourd'hui, bah voilà, c'est une triste nouvelle qui nous a tous beaucoup touchés ce week-end. Michel Ferrero, a.k.a. L'Homme-Chocolat, nous a quittés, c'est quand même très mauvaise nouvelle. Il était notamment à la tête de l'une des créations les plus importantes du XXème siècle, excusez-moi, le Nutella quand même. D'ailleurs, pour rendre hommage à sa carrière, j'ai entendu que vous alliez l'enterrer dans un cercueil en forme de gros cul. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards d'euros, Michel Ferrero était devenu l'homme le plus riche d'Italie. Il a quand même réussi à niquer Berlusconi et là, je dis respect. Un mec qui nique Berlusconi, je le respecte. C'est un peu comme si quelqu'un arrivait à mettre un doigt à DSK, tu vois. Là, je vous vois à ce moment-là, tu vois. Mais faut pas oublier que le Nutella, c'est quand même le meilleur ami des gros. La preuve, c'est que moi, je n'en avais jamais entendu parler avant la mort de ce mec. Alors Ferrero, c'est Nutella, mais attention, pas seulement. C'est aussi toute la gamme des Kinder qui a bercé notre enfance. Quand j'étais plus jeune, moi, mes préférés, c'était les Kinder Bueno. Vous vous souvenez, quand c'est arrivé, les Kinder Bueno, ça reste un des produits les plus vendus de cette marque. D'ailleurs, à ce propos, il paraît que Ferrero s'est suicidé quand il a vu la pub avec Wilfried Songar. Alors les pubs qui font à la télé, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je les ai toujours trouvés claqués moi. Le pire, c'était les Ferrero Rocher chez l'ambassadeur. Les soirées de l'ambassadeur. Imagine un jour que tu es invité chez l'ambassadeur, tu vois un smoking grelou et tout, il te sert des Ferrero le gars ? Je lui crache à la gueule. T'as des pommes potes pour l'enquiller ? Il y a des pommes potes ou ? Moi, je n'ai jamais aimé cette pub et je trouve qu'ils se foutent de notre gueule. Et le gros carton aussi, depuis des années, c'est les Kinder Surprise. Alors, je ne sais pas si vous avez capté, mais maintenant, les jouets, on n'a même plus besoin de les monter. Alors que c'était la meilleure partie. Les gens sont tellement cons qu'ils ne devaient même pas y arriver. Ils ont dû te plaindre. Tu sais, c'est le genre de mec qui ont dû écrire des lettres. Alors, si maintenant, il faut faire polytechnique pour monter le jouet, eh ben, bravo ! On paye des impôts, nous ! Oui, parce que les cons finissent toujours leurs phrases par « on paye des impôts, nous ! » Alors, il faut savoir que les jouets des Kinder Surprise sont différents selon les pays où tu te trouves. En Roumanie, par exemple, bien sûr, le jouet en Roumanie, c'est une dent en or. Au Portugal, c'est une clé de 12. Et au Maroc, comme joué à l'intérieur, il n'y a carrément rien. Une fois au bled, je suis retourné voir le mec qui me l'a vendu pour gueuler, parce qu'il n'y avait rien dedans. Et c'est là qu'ils sont forts, les Marocains. Il m'a regardé et il m'a dit « mais non, c'est les nouveaux, c'est des Kinder Surprise d'Inwayote ! » Ce que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que finalement, dans la vie, les choses changent, mais c'est toujours la même histoire, tu vois. Quand t'es petit, t'ouvres le chocolat et t'es toujours surpris par le jouet qui est à l'intérieur. C'est un Kinder. Quand tu grandis, tu donnes rendez-vous à une meuf que t'as rencontrée sur le net et une fois que tu la vois, t'es aussi surpris. Je ne valide pas. Ça, c'est un Kinder Surprise ! Alors avant de partir, je voulais vous dire qu'il y a forcément des gens qui n'aiment pas mon humour. Tous ces gens, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Je paye mes impôts, moi monsieur ! La Punchline